Alors, j'étais l'autre jour en Grèce, sur l'acropole, où d'ailleurs, au lieu du soleil et de la chaleur, j'ai trouvé un grand froid, il a neigé presque, ce qui était un petit peu dur. Mais du coup, ça m'a fait réfléchir à un texte de Freud, très ancien, de 1936, qui s'appelle « Un trouble de mémoire sur l'acropole », qui est un texte en l'honneur de Romain Roland, où il évoque un vieil épisode de sa vie, et où il était avec son frère, ils étaient du côté de... en Méditerranée, finalement, ils étaient à Corfou et devaient aller je ne sais où, et où ils étaient à Trieste et devaient aller à Corfou. Bref, et quelqu'un les a persuadés d'aller plutôt à Athènes, et donc ils vont à Athènes, et là, Freud éprouve un trouble, qui n'est pas d'ailleurs un trouble de mémoire, il n'a rien oublié. Il dit, il s'est demandé, comme on le fait souvent quand on visite un lieu auquel on a souvent pensé, est-ce que c'est réel ? Est-ce que c'est comme dans les livres d'histoire où on lisait des choses sur les Grecs, l'acropole ? Ce n'est pas un trouble de mémoire, c'est un questionnement sur la réalité des choses, sur le degré de réalité qu'on est en train de vivre. Et donc, il tient à expliquer aussi qu'avant de faire ce voyage, quand ils attendaient le bateau pour aller en Grèce, ils étaient de mauvaise humeur, et ils ne comprennent pas pourquoi. C'est comme s'ils se punissaient de quelque chose, mais quoi, après tout, c'était plutôt un plaisir. Bref, il fait une petite cuisine dans l'article, et il explique que, finalement, ce malaise qu'ils avaient eu avant, c'était la culpabilité. Culpabilité de quoi ? D'être le fils d'un petit négociant qui ne connaissait rien à la Grèce, et d'être soi-même en train de fouler de ses pieds le sol grec, le haut lieu de la Grèce antique, etc. Bon, ça veut dire, et la culpabilité oedipienne, c'est-à-dire le fils qui va plus loin que le père, qui tue le père, en ce sens. Bref, voilà, il retombe sur ses pieds. Petite démonstration freudienne de l'importance du complexe d'Édipe. Et figurez-vous que, moi, j'avais en tête, j'avais gardé en mémoire l'article, mais pas sous sa forme réelle. J'avais pensé qu'il disait, oui, il s'est senti coupable, mais en même temps heureux de ce que ce soit un juif qui foule, donc un tenant de Jérusalem, de la parole divine issue de Jérusalem, de la Bible. Et que ce soit, donc, un juif qui foule le sol grec, pas du tout. Quand j'ai relu le texte, il n'y a pas trace de ça, c'est moi qui l'avais inventé. Ce qui veut dire que c'était mon interprétation de son texte. Ça veut dire que, pour moi, il y a eu une espèce de vibration d'identité, de secousse d'identité chez lui. Et d'ailleurs, il parle de fausse reconnaissance, il parle de double personnalité, une personnalité qui aurait dû être contente d'aller à Athènes et une autre qui se sentait coupable. Mais ce n'est pas à ce niveau. Bref, pour moi, il se masque un peu cet événement de l'acropole. Pourquoi ? Pourquoi il ne s'avoue pas qu'en réalité, sa jubilation, en même temps que son angoisse, un peu une légère angoisse, une inquiétante étrangeté, qu'il ressent une étrangeté en tout cas, et de ce que lui, fils d'un petit peuple largement humilié par la nation grecque dans l'Antiquité. Les Grecs ont occupé le territoire hébreu. Il y a eu même, à l'époque, tout un épisode hébreu, les Asmonéens, qui ont tenté de conquérir une petite indépendance. Et donc, le problème, c'est lui, fils de ce peuple minorité humilié, qui vient fouler le haut lieu de cette culture, dont il a été bien obligé de reconnaître la supériorité, puisque pour lui, c'est l'origine de la science, et que lui se réclame de la science, et que d'ailleurs, la psychanalyse, qu'il a rêvée comme une science, dans sa version à lui, est portée par un pivot, un support essentiel, qui est le complexe d'Édipe, puisé dans la mythologie grecque. Parce qu'entre nous, Freud aurait pu trouver beaucoup de références dans la Bible, qui ne sont pas des mythes, qui sont des montages d'écriture, la infratricide, le premier meurtre, sur l'interdit de l'inceste, des événements d'inceste, etc. Il y a très peu de meurtres de pères dans la Bible, et apparemment, même si Freud a construit à la fin de sa vie tout un roman, il le dit roman historique, mais une fois que c'est écrit, ce n'est pas lu du tout comme un roman, c'est lu comme une petite Bible, comme un crédo, et donc il pose que, dans la mouvance judaïque, les Hébreux, les Juifs, ont tué le Père, mais le Père, on se demande qui c'est, dans Moïse et le monothéisme, est-ce que c'est Dieu le Père ? Est-ce qu'ils ont tué Dieu ? Lui, Freud, nous démontre qu'ils ont tué Moïse, et pour être sûr qu'ils l'ont tué, il organise un deuxième meurtre de Moïse, ils ont tué deux fois Moïse. L'ennui, c'est que le christianisme qui a suivi, a prétendu pendant 2000 ans qu'ils avaient tué Dieu Jésus, donc ils ont tué le Fils, mais Dieu. Donc l'idée qu'ils ont tué Dieu a pu nourrir l'idée chrétienne que c'est des tueurs de Dieu, donc on comprend qu'ils aient tué le Dieu chrétien. Et ce qui est faux, les Juifs n'avaient pas le droit de vie et de mort sur eux-mêmes, sur des Juifs du peuple, et Jésus était un fils du peuple qui est inspiré. Mais les Hébreux n'avaient pas le droit de le tuer. Mais je ferme la parenthèse. Revenons à Freud sur l'Acropole. Freud ne parle pas de son identité juive comparée à l'identité grecque, parce qu'il ne veut surtout pas qu'il y ait de traces juives dans la psychanalyse, quitte à ce qu'ils disent plus tard, ben oui, il a peut-être fallu un Juif athée pour inventer la psychanalyse, mais pendant, je dirais, tout le temps d'installation et de fonctionnement, surtout pas d'évocation ou de réminiscence juive, parce qu'il veut que la psychanalyse soit reconnue comme science. Et s'il y a du Juif, ça veut dire de la Bible, ça veut dire un peu de théologie, ça veut dire de la superstition, de la religion, non, non, surtout pas. D'ailleurs, il a rêvé que la psychanalyse soit dirigée par Jung, un arien qui a, finalement, qui est parti pour aller exprimer son génie arien plus tard. Donc, voilà. Et ça vous explique aussi pourquoi Freud n'a pas thématisé, n'a pas problématisé la question de l'identité dans la psychanalyse. Le mot identité ne figure pas dans les signifiants standards, fondateurs de la psychanalyse. Et pas plus que le mot peur, d'ailleurs. Pourtant, la peur, ça existe. Mais non, il fait des distinctions assez confuses entre l'angoisse et la peur. Mais la peur elle-même, il ne l'aborde pas. Et je pense que sur l'acropole, il avait peur, quand il en parle, d'évoquer le niveau plus intime où c'est sa judéité qui aurait été en question. Et ça, il n'en voulait pas. Donc, il a masqué, dénié cette dimension pour maintenir un caractère pleinement scientifique à la psychanalyse. Il y a juste deux ou trois petites choses qui nuancent son approche. C'est que la psychanalyse a été largement reconnue, mais pas comme science. Et ce n'est pas vraiment une science, même si elle a des articulations scientifiques et si on n'y fait pas n'importe quoi. Et ça, c'est un point essentiel. La psychanalyse n'est pas une science. Elle est peut-être plus qu'une science. Et deuxième chose, la Grèce n'est pas la mère des sciences. Les sciences, bien sûr, les langues européennes sont héritières de la Grèce, les cultures, etc. Mais il y a eu des événements radicalement nouveaux qui ont fait la science, qui ont créé la science. Et troisième chose, je pense que son hésitation, sa peur d'évoquer les dimensions juives, c'est que, pour lui, ça se confondait avec la religion et avec la superstition. Déjà, la religion, ce n'est pas la superstition, mais ça veut dire surtout qu'il n'a pas fait un travail sur la distinction entre le religieux et le symbolique. La dimension symbolique est essentielle dans la psychanalyse. Et après tout, les gens vont en cure pour essayer d'avoir un acte ou une parole qui est valeur symbolique, parce que tout ce qu'ils ont essayé de symboliser avec leurs symptômes, ça foire, ça ne marche pas, ça coûte trop cher. Donc l'acte symbolique, la dimension symbolique, c'est quelque chose de très précieux. J'ai fait un séminaire pendant 40 ans avec comme référent la question du symbolique. et donc il n'a pas fait ce travail qui montre que la religion utilise le symbolique, mais qu'elle n'est pas le symbolique. Et donc, on peut parler de dimension symbolique, notamment dans l'entre-deux identités, entre hébreu et grec, sans basculer dans la religion, dans la superstition, etc. Sachant qu'en plus, la superstition, c'est un phénomène humain qui peut aussi être réfléchi, pensé, en termes imaginaires ou symboliques, et ça le clarifie aussi. Voilà. À la prochaine. Je ne sais pas comment ça se passe pour demander à ceux qui ont aimé de s'abonner. Je vois qu'on dit ça de temps en temps. Je le dis aussi. À bientôt.